Une clameur mêlée de joie et de larmes accueille la lumière qui vient du Saint-Sépulcre et en quelques minutes se répand dans toute la basilique, des bougies du Patriarche grec ou des fenêtres latérales de l'édicule. Le miracle du feu, un cadeau du Christ ressuscité, annonce également la Pâque orthodoxe cette année. Ce que je ressens est indescriptible, il est vraiment ressuscité. Je n'ai pas peur de me brûler car c'est une lumière sacrée et pendant 33 minutes elle ne brûle pas. Le samedi de la lumière orthodoxe est l'une des célébrations les plus peuplées de Jérusalem. Depuis les premières heures de l'aube, la vieille ville est fermée par la police. Dans les anciens murs avec les fidèles locaux, il y a seulement quelques privilégiés, comme Irine, une chrétienne copte arrivée du Caire avec son mari. Je n'ai dormi qu'une heure cette nuit, mais ça vaut le coup. Nous nous sommes levés à 4 heures ce matin. La tâche de frapper à la porte de la basilique appartient aux Arméniens. Ce sont les premiers à entrer dans le Saint-Sépulcre, suivis des représentants d'autres communautés orthodoxes. Chacun a sa place autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Les derniers arrivés sont les jeunes chrétiens du quartier, qui ne passent pas inaperçus. Le patriarche grec Théophile III, entouré de la foule, commence la procession autour de l'édicule. Trois tours accompagnés de l'invocation à Dieu pour se manifester à travers la lumière sainte. Après avoir ôté les vêtements liturgiques, Théophile III entre dans le Saint-Sépulcre. Avec lui, dans l'antichambre, se trouve le patriarche arménien, seul témoin du miracle. Toutes les bougies et autres lumières de la basilique sont éteintes, tandis que le patriarche grec invoque le signe de la résurrection dans la tombe vide et l'allumage prodigieux du feu sacré se réalise. Les cloches du Saint-Sépulcre résonnent longtemps. La lumière miraculeuse se répand même à l'extérieur de la basilique, à travers les lampes allumées des pèlerins. J'apporte la lumière de Pâques à la maison à ma famille. Le feu sacré illumine les flambolets scouts lors de la marche festive autour des murs de la vieille ville. Sous-titrage Société Radio-Canada